Des volontaires américains avec à leur tête l'ambassadeur des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, Thurins Maculain, à la tâche pour la réalisation de briques, le clépissage de bâtiments et la pose de peinture sur des murs. Nous sommes à Dukes-Cremon, village des malades de la lèpre et de l'huissage de Bulleri, dans la commune d'Azopé. A travers cette action de solidarité, les volontaires américains veulent apporter leur soutien aux personnes vulnérables en améliorant leurs conditions de vie. Pour le responsable de l'ONG américaine, Habitat for Humanity, initiatrice de la journée de volontariat, cette action sera pérennisée afin d'apporter un mieux-être aux personnes démunies. Dans le cadre de ce projet de construction et de réhabilitation, huit logements sociaux ont été réalisés grâce au soutien financier du Lions Club en faveur des victimes de la lèpre et de l'huissage de Bulleri. Au total, ce sont 200 logements qui seront construits et réhabilités au cours de ce projet. L'ONG américaine, Habitat for Humanity, est implantée en Côte d'Ivoire depuis 1999. Elle aide à l'amélioration des conditions de vie des personnes défavorisées à travers l'accès à l'eau potable, l'éducation et la prise en charge des sciences sanitaires.